Mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir, nous revoici sur Dawnstar Hamlet et bien sûr on reprend avec notre petite araignée Weber, jour 7, épisode 2, let's play 12, 15ème mort, voilà tout est résumé, tout est résumé de façon parfaite, la petite souris c'est là-haut, bon on en était où ? On était content, on avait trouvé des trucs, on avait tout ce qu'il fallait, niveau bouffe, on est un peu léger mais on va trouver des trucs sur le passage, on va se débrouiller, alors je suis déguisé en cochon, tout va bien, je ne fais pas s'imperçu dans le village, Bestioles mécaniques, toujours on reste sur ce problème des bestioles mécaniques pour faire un frigo, il nous faut une lumière, une lumière donc c'est à dire des lucioles, donc filet, donc filet, donc toile, corde, Alors on aurait pu en acheter un, mais on a ce qu'il faut en toile, donc autant profiter, on aurait économisé un petit peu d'argent comme ça, graines on peut larguer ici, les graines comme ceci, alors on pourrait les manger, est-ce qu'on va les planter, on a fait une série d'arbres là, on ne va pas continuer, on pourra les défoncer de l'araignée maintenant qu'on est armé, qu'on a une défense et qu'on a une lance, Mais bon, chaque chose en son temps pour l'instant, on aurait besoin de toile pour faire un piège à oiseaux et, comment on appelle ça, un parapluie, umbrella, umbrella corporation, Donc, techniquement on aurait besoin de tout ça, mais ça ne serait pas tout de suite, c'est pour la prochaine saison qui arrive dans 2-3 jours, on est large, on est large, On a quand même des, cabob, cabob, alors brochette, brochette de viande, donc bon, on est large, regardez je la mange, et on est quasiment full vie, à 60 points près, 60 points près on est full, Alors, ah tiens, on n'a pas visité ça, alors ici, il y a de la forêt, on va aller voir de la forêt, tout simplement parce que, il nous faut des ressources dans la forêt, Enfin, de la bouffe déjà, ça ne serait pas mal, mais, c'est même peut-être ça qu'il faut prendre en fait, de la bouffe, plus qu'autre chose, Disons, dans un premier temps, c'est la bouffe et la lumière, la lumière, ça sera cet après-midi, on va choper quelques lucioles, Euh, ça c'est le merdier ici, quelques lucioles, dans la jungle, espérons, disons, l'après-midi, mais, j'ai une relique là-dessus, Ah merde, il y a encore une relique là de dispo, ah les reliques, on ne peut pas dire non, on les prend, Oui, mais, on veut trouver bien sûr les bestioles mécaniques pour pouvoir faire un frigo et être plus serein à la maison, A partir de là, qu'est-ce qu'il nous faut ? Ah si, peut-être des vignes et on se dit, on fait quand même ce chapeau à la con, La pit hat, encore une relique là, c'est une blague ? Ah, il suffit de tuer, quelques plantes, quelques plantes démoniaques, alors comme celle-ci, On se met la lance et on y va, quoi. Ah, en revanche, quand on bastonne, on met son casque de protection. Petit détail, un petit tips pour vous, pour vous qui ne connaissez pas bien le jeu, quand on se bastonne, on met une protection. C'est assez technique, je sais, c'est pas intuitif, mais on peut prendre toutes ces conneries là, viens ici toi. Il se fait agresser par la plante en même temps, du coup il ne sait pas trop vous donner de la tête, c'est parfait. Non ! Ah non, c'est bon, j'ai cru qu'il m'avait piqué mes vignes, mais c'est bon, on les a eues. Trois, est-ce que c'est suffisant ? Trois, je ne sais pas. Ceci est la grande question, est-ce qu'on prend le nitre, est-ce qu'on prend les poussières d'or ? Pour l'instant, j'ai tout pris, mais on n'a pas pris du tout de bouffe, donc on va dégager ça, on va dégager ça, on va manger ça, voilà, on peut le manger ça ? Quoi ? Aïe ! J'ai mangé un truc, mais je ne sais pas si ça m'a redonné quoi que ce soit. As santé mentale, ça diminue un peu la santé mentale quand on mange ça cru. Normalement, c'est ici qu'on trouve des lucioles, par ce moment, mais on trouve plein de reliques au sol, à même le sol. Qu'est-ce que ça veut dire ? C'est n'importe quoi. Ah, les criquets. Alors, c'est vrai qu'il se passe un truc vis-à-vis des criquets. Ouais, vous voyez, là, je n'ai pas mon déguisement cochon, et donc, il y a agression tout de suite. Il y a agression tout de suite, vous avez vu, tout de suite, il vient vers moi et dit, non, mais ça, c'est une saloperie de monstre, on va le défoncer. Non, lui, il était tout seul, ça allait, mais là, ils étaient trois, c'est un peu plus compliqué. On va essayer un peu de jouer de l'esquive. Un petit peu, hein. Non, mais tape le même, connard. Fais un effort, s'il te plaît, quoi. Bulbe de lumière, bulbe de lumière, bulbe de lumière. Est-ce qu'on a une lumière sur soi ? Ah, mais non, c'est ça le problème, c'est qu'on n'a pas du tout de lumière. Eh, attendez, il y a une Luciole, là. Faut y aller. Ah, mais merde, ça sort, ça sort, ça n'arrête pas. Alors, pourquoi je les tue ? Pourquoi je les tue, déjà, on chope de la viande de monstre. Bon, ça fait de la bouffe. Mais pas seulement. Bon, attendez, il faut, il faut trier. On mange ça. On mange le radis. On mange ça, même si ça nous fait descendre un peu notre santé mentale. Ok, on ramasse la Luciole. Il nous en faut une. Mais non, mais chope pas cette merde, là. Chope la Luciole. Ok, il nous en faut une au minimum. Et maintenant, alors, sachez que j'ai découvert un truc avec ma partie avec Weber, mais de mon côté. J'en parle comme si c'était une ex-copine. J'étais avec mon araignée. J'étais en train de me bastonner contre ces bestioles sauterelles démoniaques. Et j'avais un marteau sur moi. Du coup, je me suis dit, bah tiens, j'ai défoncé toutes les bestioles. Je vais défoncer leur nid. Parce que ça, c'est un truc que je n'ai jamais fait dans Hamlet. Je m'approche de ce nid avec mon marteau, comme ceci. Et là, je vois Hunter. J'ai dit, quoi ? Et donc, j'ai découvert ça tout seul de mon côté. Et vous voyez, on peut rentrer. On peut rentrer dans les... Dans les huttes de... De connards, là ? Il y a ça. Je pourrais le tuer. Disons que j'ai déjà réussi à le tuer. Ça va, ce n'est pas trop compliqué. On peut miner ça. Je n'avais jamais fait gaffe. Ah, mais merde. J'ai pété ma... C'est bien le moment, quoi. Donc, pour l'instant, je vous l'esquive. Je peux le tuer, ça. Normalement, c'est faisable, comme je le disais. Donc, là, on récupère gentiment du miel. Attention, tout de même. Parce que mon casque est à 36%. On est encore dans la jungle. Et là, on n'a pas de lumière du tout. Oh, mon Dieu. On s'est baladé pendant toute la nuit ? On était là-dedans ? Comment c'est possible ? Ah, j'ai grugé la nuit, mais d'une force. Parce que là, normalement, ça ne se passait pas comme ça. Là, j'étais en panique parce que je n'ai pas de quoi gérer la nuit. J'aurais dû être en panique, mais non, ça s'est bien passé. C'est le poil, le timing était bon. Donc, on a récupéré un petit peu. On aurait pu en récupérer neuf. Vous avez vu. Mais il s'avère que moi, je suis tombé sur une hutte de criquets. Bien plus fournie, avec un gros truc en plein milieu. Où il y avait un coffre. Et il y avait neuf miels. Neuf bouts de miel, parties de miel, peu importe, comme vous voulez. Et donc, direct. Et je me dis, on ne retourne plus à un autre moment. Et c'est de nouveau fourni, le miel. Le miel, ce qui est pratique avec le miel, c'est que ça a une bonne durée de vie. Ça tient bien. Et du fait, c'est sympa d'avoir ce genre de nourriture. Ok, connard. Sans frigo. Voilà. Tant qu'on n'a toujours pas le frigo, mais on a ça, on est content. Ça tient. Bon, toujours est-il qu'il nous faut notre frigo. Et du coup, il nous faut nos bestioles mécaniques. Et du coup, il va falloir fighter de la bestioles mécaniques. Mais, on n'a plus que 69 points de vie, ce qui est l'équivalent à peu près de la moitié... Non, beaucoup moins que la moitié de notre énergie. Donc, bestioles mécaniques, c'est toujours compliqué. Surtout que l'endroit où on les trouve, elles sont souvent 3-4. Donc, il faudrait une merde à côté pour pouvoir un peu... Comment dire ? Les... Les perturber, les... Les distraire. Voilà, c'est le terme exact. Après, je dis ça, il faut trouver les bestioles mécaniques. Parce qu'on s'est fait baiser sur la partie avec Weller. Et sachez que ma partie de mon côté avec Weber, je l'ai trouvé tout de suite, bestioles mécaniques. Avec des singes à côté, ils se sont bastonnés ensemble. Et j'ai pu ramasser des Gears, jour 7, j'avais un frigo. Et là, encore une fois, on va se faire baiser. Parce que là, c'est dans les jungles, c'est dans la jungle. A chaque fois... Pardon. A chaque fois, j'ai vu les bestioles mécaniques dans la jungle. Donc, il me semble que c'est une... Une condition sine qua non. C'est du latin. Pour ceux qui n'auraient pas suivi. On a un souterrain avec une sorte de... Ouais, il y a un truc au-dessus. Je ne sais pas trop à quoi ça correspond. Peut-être rien. Parce qu'il y a des vignes. Ouais, là, il y a des vignes à gogo. Bon, écoutez. Ils s'amusent bien ensemble, là. On virerait bien un truc pour ramasser des cordes, ce genre de choses. Et on pourrait limite aller taper cet arbre-là. Avec des toiles, mais on s'en fout un peu. On s'en fout un peu, non. Mais là, en l'occurrence, c'est trop dangereux pour ma petite personne. On a vu, il y a un gorille qui est mort avec plein, plein de... Vous voyez toutes ces cordes ? Donc, techniquement, on tue les trois gorilles ici. Et là, on se fait plaisir. Il y a quatre gorilles ici. Et là, il y a de quoi ramasser des conneries à gogo, mais bon. Oubliez-moi, les mecs ! Ah, mais ouais, mais voilà. Le souci de ne pas être en déguisement cochon. Et vous voyez, là, il y a agression directe. Il n'y a pas d'embrouille. Je suis une araignée. Ils veulent ma mort. Alors, est-ce qu'ils me lâchent un moment ou pas du tout ? Putain, mais il y a une relique. Ouais, attendez, c'est bon, il me lâche, il me lâche. Ah, merde. Il ne lâche pas vraiment. Il y a une araignée. Il y a des araignées. Oh, mon dieu. Allez-vous fighter ensemble ? Oh, merde. Ah ouais, mais carrément, ils se fightent ensemble. Parce que regardez, il y a un nid de criquet. Avec le nid des araignées. À moins, le casque, ça fait une de ses ambiances avec les gorilles derrière, là. Je me chie dessus, direct. Bon, la relique, tant pis. On en a passé une, mais de toute façon, on en a déjà trois sur soi. Et on n'a plus de quoi, on n'a pas vraiment de place pour porter quoi que ce soit d'autre. Donc, c'est pénible. On va encore se faire baiser vis-à-vis des bestioles mécaniques. Putain, il me faut un frigo pour gérer tout le bordel. Parce que là, du coup, je ne peux pas gérer ma bouffe. Et à partir de là, c'est un problème constant. Pourquoi je me fais baiser à chaque fois quand je fais des vidéos ? C'est quand même fou, ça. Alors, peut-être que c'est en dehors de la... Oh, non, mais... Il y a une relique encore ici. Il y a de l'or, là. L'or, on peut le prendre. Sereinement. Peut-être se balader un peu avec le nez de cochon. Pour ne pas se faire griller. Alors, est-ce qu'on va là ? Pour se dire, peut-être qu'il y a les bestioles mécaniques ici. De toute façon, c'est que là, toute la jungle, on l'a vu. Ah si, il y a le côté poison. Le côté poison, on a un masque à gaz. Rappelez-vous. Il nous faudrait un pan supplémentaire. Pour récupérer un peu plus de plumes. A partir de là, on pourrait faire 2 à 3 masques à gaz. Parce qu'on a vu que les masques à gaz, c'est... La fragilité est assez énorme. Mais disons que ça ne tient pas longtemps. Peut-être qu'il faut faire si on ne trouve pas des... Attendez, il y a une relique au sol encore. Là, on a vraiment plus de place. Ah, de l'or. C'est dommage, mais c'est non. Ah, ça me fait chier, ce délire. Parce que là, du coup... Je suis dans une merde noire, quoi. Encore une fois. Aïe. Qui ? Putain, je me suis... Parce que là, je n'ai pas de protection. Attention. Je ne vais pas rigoler 5 minutes, mais... Le mec se balade dans la jungle sans protection. Pénible ! On a fait toute la jungle et on n'a pas ces bestioles mécaniques. Le poison, quoi. Peut-être là, mais non. Ce serait vraiment... On va fouiller un petit peu ici au milieu, quand même. Au cas où, si ça serait en dehors de la jungle. Il faut sortir de cette jungle avant la nuit, quoi. C'est surtout ça, le délire. Si on peut réussir à ramasser quelques lucioles au passage, tout en se faisant pour chasser, ramassant des radis. On n'est pas si mal. Attendez, il y a encore une luciole. Elle a disparu. Elle était là ? Elle a disparu. Peut-être un peu de fleurs. Ce serait pas mal de ramasser. Après, on a peut-être encore des constructions à faire à la maison. Ce n'est pas peut-être, c'est sûr. Est-ce qu'on aura envie de les faire ? Ça, c'est autre chose. Est-ce que j'ai un ciseau sur moi ? Je n'ai pas de ciseau sur moi. C'est vrai que le côté araignée, pour l'instant, on ne l'avait pas encore vu. Le côté où mon personnage est une araignée, et donc, il y a agression permanente. Mais attendez. Si, j'enlève ça. Is it potamos ? S'en fout un peu de ma gueule. Ok. En revanche, c'est la nuit. C'est la nuit noire et on n'a pas de lumière. On va garder tout ça pour se refaire des soins. Des soins, des plats. Et comme il y a du miel, on va pouvoir faire des plats qui redonnent des points de vie. Ça, c'est une bonne nouvelle. Ensuite, est-ce que, ouais, il nous faudrait peut-être deux bulbes de lumière ? Mais pour ça, ah ouais, quoi que j'ai un filet, je chope deux conneries et j'ai deux bulbes. C'est ça qu'ils sont en train de me dire. Le sage, je le tue et j'ai un bulbe. Le problème, c'est qu'il me faut une place. C'est bon. Voilà. J'ai défoncé mon filet exprès, même si le dernier coup de filet n'était pas nécessaire parce qu'il ne faut que deux bulbes. Et comme ça, on rentre à la maison et déjà, on peut se faire les deux lumières. Les deux lumières. tant attendues. On visite quand même un petit peu, un peu de fer. Ça peut pas faire de mal. Niveau bouffe, on a encore un petit peu de marge. C'est léger, mais on a encore de la marge. Et forcément, là où on n'a pas visité beaucoup d'eau. Grand détendu d'eau. Bon, je suis désolé. Encore une fois, je me suis fait baiser. Pas de bestiole mécanique. On va aller dans le poison. On va aller dans le poison. Il faut remonter sa santé, sa santé mentale, son estomac, avant d'aller voir les potes dans le poison. Je suis jamais allé dans le biome poison. Ça, le truc, c'est une vraie découverte. Et donc, potentiellement, du danger, la mort imminente. On va se prévenir de tout ça avant, si on a le temps, avant, bien sûr. Je dis ça, là, on a une attaque de 12 000 chauves-souris sur la gueule et on est mort. Potentiellement, c'est possible. J'ai repris un peu de fer au passage, vous avez vu. Quand même pas négligeable. En même temps, on profite pour visiter un petit peu des coins qu'on n'a pas vus. Au kazoo. kazoo, il y aurait des bestielles mécaniques. C'est quand même hallucinant, merde, quoi. Pour moi, c'est un point essentiel, ça, les gears, pour pouvoir faire un frigo. Et c'est quand même triste d'avoir un seul point sur toute la map qui pourrait nous donner ce genre de conneries, surtout que... Surtout que, visiblement, il n'est pas automatique. merdier. C'est un merdier sans nom. Le voleur. En train de se carapater. On le défoncerait bien, mais dommage, quoi. Toujours une envie de coffre, aléatoire. On le sait, ce voleur. Maintenant, on a compris. On a compris que c'est un casse-couille de première, mais que mort, c'est une joie, un bonheur. plus que ça. Une jouissance. Je vais peut-être un peu loin. Attendez, monsieur, c'est pas vous pour ça ? Non, toi, tu t'entends, toi, c'est des baies, toi. Alors, qu'est-ce qu'on fait en fou, des baies ? On est là. On est là. Autant en profiter, gagner un peu de temps. Et on continue... Ah, j'allais dire, il est plus là ? Si, si, il est là. On continue à pousser notre pote le pan parce que on est content d'avoir sept plumes de ce pan précédemment acquises, mais on a un souci de taille, c'est qu'il nous en faut quatre pour créer un masque à gaz, plus, mais il faut quatre plumes, plus d'autres choses. Mais on n'a que sept plumes à la maison, donc on ne pourra créer qu'un seul casque, qu'un seul masque à gaz. Et à partir de là, personne n'est content. Donc, j'ai amené lui au bout, au bout du bout, pour faire exactement pareil qu'à son pote. Ça va pousser. Ça va pousser, on reprend une plume. Mais pas des bêtes. En revanche, l'œuf d'araignée est assez petit, on est déçus. On voudrait qu'il grandisse un petit peu, mais bon. Comme je l'ai dit, chaque chose en son temps. parce que là, avec tout ça, on a quand même récupéré 40 pièces. Là, on est à 48 pièces, on est bien. Toujours pas de frigo, ça, c'est une pénibilité sans nom. deux cordes. Deux cordes, en revanche, attendez, parce que... Ça va être OK. Le problème de cette lanterne avec... J'allais faire la lanterne. Je vais la faire quand même. Je ne peux pas la faire. Il faut ça et je n'ai pas de... Mais justement, j'allais y venir. La plupart du temps, dans tous les Don't Starve autres, j'utilisais toujours la lumière, pas celle-ci, pas la lanterne, mais toujours la lumière sur tête. Je trouvais ça plus pratique parce qu'on peut aller couper de l'arbre, ce genre de conneries, tout en ayant de la lumière. Ça aussi, c'est juste que cette lanterne-là, il faut la mettre au sol. Mais je trouvais ça plus pratique. Ceci dit, dans ce Don't Starve-là, j'ai plus tendance à utiliser celle de la lanterne à main. Et donc, est-ce que c'est vraiment nécessaire de faire cette lumière de tête, ce Miner Hat ? On pourrait, disons qu'il faudra un chapeau, il nous faut de l'herbe, mais techniquement, ce n'est pas trop compliqué. A voir. Donc, chapeau. Pourquoi je ne peux pas ? Ah putain, il me faut cette connerie, là, fait chier. Et là, il me faut une peau de cochon. Ça, c'est bon, on peut. Masque à gaz, c'est fait. Ensuite. Tac. Alors, il nous faudrait du cork pour faire le pit hat. Du cork, on en a où ? Du cork, c'est ça, il me semble. C'est juste là, dans le truc jeune, c'est pas si loin, on peut peut-être aller le chercher. il faut larguer un petit peu de merdier quand même. Les potes de cochon, on va les ranger. C'est-à-dire, qu'est-ce qui... Ah, deux points d'estomac. Il ne faut pas, il ne faut pas aller, il ne faut pas partir, aller chercher quoi que ce soit. Il faut juste se nourrir. Là, sauf que j'ai fait un plat qui demande un peu... Dommage, on a perdu une viande, mais là, j'aurais peut-être dû manger autre chose qu'une viande, un radis, ça aurait suffié. C'est ça, c'est cool, mais ça ne nourrit pas tant que ça, mais il nous faut des points de vie aussi. Pleine lune, pleine lune, c'est intéressant, comme ça, on va pouvoir manger et partir. Est-ce qu'on avait de la viande quelque part ? Non, on n'a rien. J'ai fait qu'un coffre ici. Ouais, c'est léger, il va falloir en faire un deuxième, voire un troisième. Casque de protection, est fort léger aussi. Le problème, c'est que pour l'instant, tant que je n'ai pas plus de place sur moi, on ne peut pas se permettre de faire autre chose. Alors la bulbe de lumière, ça, on s'en fout. Ouais, on a combien de bouses ? 9 ! Ah, je... on entend encore les mouches de la bouse, mais elles sont dans la poche. On en refait une, du coup. Je voulais faire des boulettes, mais en fait, je pense que c'est pas mal de regagner un petit peu de points de vie tout en regagnant un peu d'estomac. il nous faut de l'herbe, il nous faut de l'herbe, il nous faut ceci. On a encore un petit peu de nourriture pour voir venir. Peut-être ça, il faut peut-être y aller sur les petites ressources de base, refaire un stock d'herbes, évident, et faire une ferme ou deux, une ferme en l'occurrence, quoique il doit y avoir des bouses au village. Il faut se balader au village. Regardez ça. Dégueulasse. Bonjour madame. Dégueulasse ce que vous avez fait. Un peu de graines, du coup, si je commence à faire des fermes, il faut penser graines. Il faut peut-être aussi penser parapluie pour la prochaine saison qui arrive. Ma barbe, elle en est où ? Ça pousse. On aura de quoi faire un parapluie ? Ce pog en plein milieu là. Qu'est-ce qu'il fout là ? Attendez, j'avais vu plein de boosts tout à l'heure, non ? 3-4 au moins. J'en vois plus une seule. C'est un merdier sans nom. Qu'est-ce qu'on voulait ? Ah oui, du cork pour faire le pit hat. T'as les pieds dedans, dégage. Il nous faut de l'herbe, évidemment. Qu'est-ce qu'il y a ? Il n'y a pas de balader, c'est dangereux ici. Madame, revenez, madame. Ah, mais ils sont tous en mode zen, les cochons, j'ai l'impression. Pourtant, sachez que ce monde est hostile. La preuve en est, je suis une araignée. Pour vous dire. Pif, paf, pouf, pif. On rechange un peu. On a 40, ok, tout va bien. Maintenant, regardez bien, mouvement de génie. Hop, le ciseau, je le laisse ici où on va découper des trucs pour récupérer du fric. On avait dit du cork. Alors, il me faut une hache. Sauf que je n'ai pas fait de hache en or, donc on se casse. Non, mais là, on va commencer à faire des outils en or. Ça, on va le dégager, on va faire une pickaxe en or. Une pelle en or. Non, la pelle, on est encore à 64%. On va peut-être la garder. Regardez, j'ai ramassé une bouse. Je suis un bon citoyen. Merci. Madame ? Madame ? Madame ? Merci. Regardez, il y en a encore une ici. Quelqu'un va me voir ou pas ? Ah ouais, pourtant, il m'a déjà donné une pièce, lui, c'est le même. C'est beau. C'est bien ce qui me semblait, il y avait des bouses un peu partout. C'est juste qu'on les a pas vues. En revanche, les graines, j'ai déconné, je n'ai pas ramassé une seule graine. Je vais faire deux fermes et je n'aurai pas de quoi mettre des graines dedans. Ok. En revanche, je n'ai pas assez pour faire deux fermes, je pense. Alors, deux miels et deux radis. Impressionne-moi. Des bouses. Hop. Ferme. Ferme, améliorée, bien sûr. Oui, parfait. On a bien rigolé, cinq minutes, mais il faut s'organiser un petit peu quand même. Hop. Ça, c'est bon. Pif, paf. Une graine, on est content, même si on n'a pas de frigo, donc on ne peut pas vraiment ranger ça, c'est la merde. Oh, je suis déçu parce qu'il y avait deux miel quand même là-dedans. Du coup, tac, 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 et un petit bâton. Deux miels, un radis, un petit bâton. On a essayé deux miels et deux radis. Ça vous donne de la ratatouille, on s'en fout de la ratatouille. Avec n'importe quel légume, on fait ça. Ah, putain. Terrible. Terrible. Ah, mais j'essaye des trucs. Je ne sais pas pourquoi j'essaye des trucs. Je suis un connard en puissance. Cork, on avait dit Cork. On avait dit ça, on dégage. Les pièces, on peut les laisser ici. on a un coffre. On a un coffre en PPS. Ce n'est pas la foie non plus. Ouais, il nous faut de la bouffe. Alors là, on a du fric, donc on pourrait limite... On pourrait limite acheter chez la voleuse. Mais regardez, il y a encore des boosts partout. c'est hallucinant. Attendez, on peut peut-être aller jeter un oeil quand même et je n'ai pas de sou sur moi, c'est un peu con. On n'est pas déçu, il n'y a rien de... Il n'y a pas de machin AB. D'arbustre AB, donc tout va bien, c'est tout ce qui m'intéressait. Putain, mais je suis revenu ici alors qu'il me fallait des outils en or. Je suis un connard. Deux fois. Mais voilà, on arrive au village. Voilà, d'où le problème de cette maison au fond du village. Tant que j'arrive là-bas, j'ai oublié ce que je faisais. C'est un vrai problème. C'est quand même, il me faut des outils en or mais on n'a pas assez de petits bâtons. Mais ce n'est pas grave, on va cramer tous les petits bâtons et on va en retrouver. Bon. On va y arriver. Une hache en or, une picaxe en or et la picaxe classique, on la vire. Agression de chauve-souris. Du coup, on est obligé de rester là pour la nuit et on se fait baiser. J'ai une lumière donc dès que l'agression des chauves-souris est finie, on peut avancer. Attention tout de même, on reste dans la lumière, on reste avec les gardes autour parce qu'on reste avec notre tête de cochon donc zéro protection. C'est un petit souci en soi mais... Ah mais ils font rien là donc je suis obligé de le faire à la main quoi. J'y vais sans protection. Faites chien les cochons. Attendez, il y en a une qui s'est barrée non ? Bon bref. C'est à pleine lune encore donc il n'y a pas de quoi paniquer pour la nuit. Personne ne panique, il n'y a que moi mais... Il nous faut de la bouffe. Il nous faut du cork. Ah il nous faut... J'en sais rien, c'est une une faux mais on va le prendre quoi. un peu de graines toujours. C'est pas si mal de ramasser des graines parce que tant que je n'ai pas de frigo c'est chiant de ramasser des trucs comme ça. ramasser des petites branches ça pourrait être très très utile parce qu'on en a plus. On va aller choper de la bouffe improviser. Je pourrais tuer un de mes deux pans qui sont à côté de la maison. Asperge, je ne suis pas sûr que ce soit une bonne idée de le prendre en fait. On en a une autre ici. Allez, pourquoi pas. Bon. Qu'est-ce qu'on attend maintenant ? On attend les gears quoi. Fait chier. On peut quand même aller jeter un oeil ici avec un pot de bol. C'est pas dans la jungle. Et bah c'est le mécanique et c'est ailleurs. Peut-être, il faudrait peut-être que j'arrête de baisser les bras et de continuer à lever le menton, à lever les couilles. Alors attention, c'est pas donné à tout le monde. Surtout vous les filles. Et on y va quoi. On y va, on lâche rien. Et on espère toujours quoi. Le pog, le pog, c'est un peu pénible. Ça va nous chasser, c'est chiant quoi. On a du radis, on a de l'asperge, on a un petit peu trop d'asperge. Mais après, putain mais, c'est toujours emmerdé quoi. Désolé, désolé, c'est discord, j'aurais dû couper discord. Ah non, attention, je vais parler de discord, alors tout le monde, non, il n'y a pas de discord pour ma chaîne. Pas du tout. Ça ne veut pas dire que je ne l'utilise pas. C'est juste que voilà, j'ai déjà du mal à l'utiliser pour des trucs entre amis. Avec des gens que je ne connais pas ou que je connais à peine, ça va être plus compliqué. Putain, mais sérieusement, on ne peut pas jouer peinard quoi. Est-ce que je viens t'emmerder moi quand tu joues ? On ramasse de la bouffe toujours. Je n'ai pas de viande en revanche. Après, c'est moins problématique parce que j'ai tellement joué avec... Ah merde, on va se taper la saison où on va être lent. J'ai tellement joué avec la guerrière que du fait, j'ai cette tendance à vouloir de la viande à tout prix, mais non. Pas besoin quoi, juste des légumes et on se démerde quoi. Toujours mieux avec de la viande, on se comprend, mais... Et moi, j'aimerais bien un petit tips, n'hésitez pas dans les commentaires. Dites-moi comment choper des gears autrement. S'il faut faire une danse, un truc, n'hésitez pas, moi je suis prêt, je suis prêt à tout. Bon, on va voir là-bas quand même. Peut-être un peu de bousier pour les tuer et ramasser un peu plus de viande de monstres. Santé mentale, on est bon. Mais là, oui, on s'approche de la saison merdique. Après, on a tout, il nous manquait que ses corques pour faire le chapeau. Alors, en revanche, on n'a pas de parapluie. Bon, ça, ça valait vite, on a une barbe à couper et on est bon quoi. On coupe sa barbe et c'est bon. on pourra se faire un parapluie aisément. Je ramasse beaucoup de bouffe, certains diraient t'en ramasses beaucoup trop mais je pense pas parce que parce que je vais déjà manger 2-3 2-3 soupes d'asperges et ce qui va me remplir mon estomac seulement et à partir de là, donc ça fait 12 ingrédients techniquement et après, c'est du surplus pour dire de voir venir les jours suivants. donc c'est pas fou non plus, c'est pas une norme. Alors, je vais garder cette graine toute seule et on peut peut-être en ramasser d'autres si on en voit. C'est pas complètement stupide. Et bien sûr, je n'aurai jamais le temps d'aller à la maison avant de mourir de faim. Donc, il faudra manger 2-3 bricoles avant de rentrer. Il y a un bousier, on avait dit peut-être le bousier. Tu es là ? Tu es là ? Tu n'es pas là ? Coucou. Il y a de la poussière d'or. Je n'ai pas de place. Il y a de l'asperge. Il y en avait une autre mais on va se laisser un petit peu de bouffe quand même. Parce que je suis en train de tout prendre et... Oh, c'est mignon. On a laissé un fantôme. Il est parti. Il est parti définitivement. Aux enfers. On se retrouvera. On se retrouvera aux enfers, mon pote. Qu'est-ce que c'est ce bruit de merde ? Non, mais je suis écœuré, en fait. Je suis écœuré parce que ça me bloque vraiment ce manque de gears. C'est de ne pas pouvoir faire de frigo et de ne pas pouvoir faire un stock de bouffe. Parce que oui, sans le frigo et sans le stock de bouffe, le jeu s'appelle vraiment Don't Starve. Parce que là, on galère. Parce qu'en plus de la bouffe, il faut gérer tout le merdier. Et là, normalement, quand j'ai mon frigo, je gère moins la bouffe parce que c'est moins problématique. On a plus de solutions. Il faut aller du côté du poison, je pense. Et avec un peu d'espoir, on trouvera des baisseurs mécaniques. Soi-disant, c'est sur le premier continent. Toujours. Et là, ça fait deux parties où je me fais baiser, quand même. Comme je le dis toujours, une fois, une fois, c'est un accident. Deux fois, on va dire deux fois, c'est une coïncidence. Attention, la troisième fois, la troisième fois, c'est une sodomie. Sodomie organisée. 11 oeufs d'estomac, on est bien, on est large. Elle est où la maison ? Toujours tout droit. Attention aux moustiques, ici. Moustiques possédés qui vont nous agresser parce qu'ils seront très très friands de nos lumières. J'attendais le moment opportun pour allumer ma lumière, au moment où certains d'entre vous feraient une crise cardiaque. J'ai pas attendu assez longtemps, je pense, mais on était pas loin. On va devoir couper de l'arbuste, là, à se faire plaisir. Attendez, j'ai bien beau, c'est bon. J'ai mon masque de cochon, parce que là, ils peuvent vite avoir agression. Mange un aloe. Aloe, fais-toi plaisir. J'aurais peut-être dû manger une asperse, je suis un connard. Pourquoi tu me fais chier tout le temps, toi, le pog, là ? Attendez, c'est pas chez moi, ici. C'est à côté, autant pour moi. J'allais dire, qu'est-ce que vous foutez, là ? Où est ma maison ? Qu'est-ce que vous avez foutu ? Ça, ça pousse, ça pousse sévère. Bon, la viande, on peut la mettre dedans, je pense, sans sourcier, et on va se faire des boulettes. Parce qu'on n'est pas des bêtes. Bah si, en l'occurrence, je suis une bête, mais bon, on se comprend pas. Il nous faudra un... si. Attendez, on va le faire quand même, pif. Ça, ça va là. Ça, ça va dans mon estomac. C'est pas fou. Alors, soupe d'asperge, soupe d'asperge, ça c'est... Attendez, soupe d'asperge, mais avec un petit bâton pour économiser la bouffe. Est-ce que ça marche ? Si ça marche, c'est bien, ça nous fait économiser une asperge. Donc, donc, petit chapeau, petit chapeau, chapeau pointu, soupe d'asperge, ça marche. Pesshate, pesshate, c'est fait. Soupe d'asperge, c'est fait, paf. Point de vie, point de vie, on va se remonter un peu ces points de vie grâce à cette soupe d'asperge. Finalement, non, mais non, mais redonne ça et met un petit bâton. Certains se sont plaints de façon exagérée de l'asperge, mais il n'y a pas lieu, quoi. Il n'y a pas lieu de se plaindre. Alors, ça, on dégage, ça, on dégage. Il nous faudrait un casque masque à gaz supplémentaire, mais pour l'instant, on en a un, ce n'est pas si mal. Je pense qu'on pourrait en faire un deuxième tout de suite sans sourciller. Parce qu'on va aller se balader. On va prendre ce masque, ce casque-là, qui va nous permettre de courir dans la mauvaise saison. Ensuite, on va devoir prendre un parapluie qu'on va fabriquer, évidemment. Évidemment. Hop, un petit coup de rasage. Paf. Hop. Alors, on largue le rasoir, on largue le cork, on ramasse la soupe d'asperge. Vous voyez, on ne fait que bouffer. Hop, on bouffe la soupe d'asperge. Alors, on s'est remonté pas mal ces points de vie. L'estomac, en revanche, fait un peu la gueule. Donc là, deux, trois, et un petit taloé. Ratatouille. Ratatouille, ça ne nourrit pas. Mais bon. C'est ça le problème, c'est qu'on n'a pas de viande pour nourrir. D'où l'intérêt d'avoir de la viande. Ça fait des plats un peu plus nourrissants. Donc, fishing rod, non. Umbrella, yes. I speak English very good, very well. Donc, umbrella. Hop, orange. Les graines, on peut les larguer ici. Ratatouille, ça n'en a pas parlé. Aucune surprise. Hop. Point de vie. Alors, le max de points de vie, c'est 175. Une soupe d'asperge, c'est 20 points de vie. Vous voyez où je veux en venir ? Attention. On va bouffer de l'asperge. Ça ne fait pas pisser, ça, l'asperge ? Je ne sais pas. Alors, ça, c'est un problème qui n'est pas dans non-starve. Il est dans d'autres jeux, d'autres jeux récents, mais pas dans non-starve. Alors, pif. Ok, on est bien niveau estomac, niveau santé, niveau santé mentale. On est revenu de façon sereine. En revanche, est-ce qu'on est prêt pour la prochaine saison ? Oui, parce qu'on a ça et on a ça. Est-ce qu'on est prêt pour la saison suivante encore ? Oui, parce qu'on a un masque à gaz et qu'on peut en faire un deuxième. Ceci dit, le masque à gaz, on va l'utiliser pour aller, j'en ai parlé, dans le côté poison ici. On peut voir le petit côté vert. On va aller jeter un oeil là-dedans. J'y suis jamais allé, alors j'espère que le masque à gaz suffit, mais je pense que oui. Est-ce qu'on... Le problème, c'est que masque à gaz, ça veut dire zéro protection parce qu'il n'y a pas de casque. Ceci dit, est-ce que je peux faire un... Oh, il s'est passé un sale truc. Ah non, je ne sais pas, la manette a... C'est déconnecté, c'est reconnecté. Tout de suite, ok. Est-ce qu'on a... Bulbe de lumière. Avant de le perdre, on va l'utiliser. Est-ce qu'on a des objets à virer ? Peut-être la machette. On va trouver un truc, on se dit, ah merde, il faut la machette pour le marteau. On va peut-être le garder. On ne sait pas ce qu'on va avoir dans le côté poison. C'est ça le truc, c'est que c'est la découverte, donc je ne sais pas ce que je dois prendre. Je ne sais pas. Et là, malheureusement, vu nos... Pourquoi je mange ? Oui, si, c'est bon. On avait encore de la place dans l'estomac. Vous voyez, tout ce que j'ai pris en bouffe, c'est parti en fait, juste pour me remplir. Mettre bien. On va garder tout ce merdier sur nous, ce qu'on a là. On va cuire ces trois conneries plus... On va mettre un petit bâton, on va espérer, quoique non, on a de la bouffe dehors. On va mettre une carotte. Non, pour assurer le coup de ne pas avoir de la merde. Et comme ça, partir à au moins avec deux ratatouilles, c'est pas fou, mais... Merde. Vous avez vu ? Il y avait panique dehors parce que je suis sorti en araignée. Et ça, c'est l'erreur. L'erreur fatale. Alors normalement, je ressors avec mon masque de cochon et tout va bien. Personne n'a rien vu. Mais voilà. Attention tout de même parce qu'on va se rééquiper. On va se rééquiper. Attention. La pioche, putain, il faut prendre la pioche en or, bien sûr. Qu'est-ce qu'on pourrait ne pas prendre ? D'où l'intérêt de ne pas prendre cette merde en fait parce que je me dis bon, c'est pas utile. Le problème, c'est que si on se fait agresser ou quoi que ce soit pendant la saison des brouillards et qu'on n'a pas ce p... c'est la mort. C'est possible. Peut-être la hache n'est pas nécessaire parce que je me dis que je ne vais pas couper de l'arbre mais si on tombe sur un truc qu'il faut couper avec la hache, je serais bien dégoûté. Mais on ne va pas la prendre. La pioche, on va la prendre quoique j'ai que 6 bûches. On a une lumière, le bois, tout ça, c'est moins important. On n'a pas besoin de faire de feu obligatoirement. Mais bien sûr, tout ce que je dis là, ça sera bien sûr pour le prochain épisode parce qu'on est déjà à bientôt 50 minutes. Ça va être une bonne vidéo bien sereine. Quoi dire d'autre ? Peut-être qu'il ne faut pas du tout la jouer comme ça. Je me dis peut-être que là je... En fait, vous avez vu, j'ai une mécanique de jeu maintenant qui est assez claire. Je fais en sorte d'acheter la maison assez vite. On développe la maison. J'achète les 2-3 masques que je connais pour les prochaines saisons et après, ça roule. Mais... Est-ce que c'est vraiment le truc à faire ? Est-ce qu'il ne faut pas d'abord aller visiter la deuxième île, le deuxième continent parce qu'on sait qu'à un moment, le géant va venir nous choper et va nous claquer sur ce deuxième continent. Donc, il faudra trouver l'accès jusqu'à notre premier continent. Et si on n'a pas de bouffe, si on n'a rien, c'est la galère. On a une lumière tout de même, on a des lucioles, on a de quoi tenir pour les nuits. Masque à gaz, ouais. On verra. Ça, c'est pareil. Est-ce que c'est vraiment nécessaire ? Pas dit, mais bon. Peut-être que c'est des pierres qu'on n'a pas besoin. Chaque fois, je prends les pierres sur moi et peut-être que ça fait une place en plus plutôt intéressante. On ne pourra pas faire de marteau, mais le marteau est à 77% et ça fait une place en plus. Bon, on va rester là-dessus. Je vais vous dire, comme d'habitude, merci d'avoir regardé et on ira visiter le poison pour le prochain épisode. Allez, gros bisous, à bientôt, salut.